Vendredi 4 novembre, la compétition « Danse avec les stars » se poursuivait sur TF1. Toujours en direct, Camille Comball a présenté un prime des plus importants puisqu'il devait déterminer quel couple se qualifierait pour la grande finale. Ils étaient encore quatre candidats en lice après l'élimination de Léa Lui la semaine passée, à savoir Tomada Costa, Stéphane Légar, Billy Crawford et Carla Lazari. En plus de devoir convaincre les juges Chris Mark, Bila Lassani, François Allu et Marie-Agnès Gillot, les demi-finalistes devaient également relever le défi de Matt Pokoran. Vainqueur de la première saison de la compétition de « Danse », il a fait son grand retour sur le parquet et a renoué avec sa partenaire de l'époque Katrina Patchotte pour assurer son rôle de coach particulier. Le jeune papa de deux garçons, il s'est né en 2020 et Ken a né en 2021 issu de sa relation avec la chanteuse américaine Christina Millian, les a en effet aidés à réaliser quatre figures qu'il a lui-même effectuées durant son année. Je ne suis pas là pour juger, je suis là juste vraiment pour vous accompagner, pour vous donner la force. Je sais que là ça commence à être dur, on est dans les semaines où c'est dur, psychologiquement, physiquement, donc je suis là pour vous donner un peu de mon énergie toute fraîche, avec un peu de mon expérience et je suis heureux de retrouver ma partenaire Katrina Patchotte, a-t-il expliqué en vidéo. Les prestations Carla Lazari et Pierre Mauduit ont dansé sur « Crazy in Love » de Beyoncé et ont obtenu la note de 35 points. Pour la deuxième danse, ils ont réalisé un « Quick Step ». Résultat, 32 points. Thomas D'Acosta et Elsa Bois ont réalisé une danse contemporaine et ont eu 31 points. Billy Crawford et Fovoto, sur un passo-doblé ont obtenu 39 points. Puis, sur une « Room » bas ils ont eu 35 points. Stéphane Légard et Calisson Boisdoué ont réalisé une « Room » bas et ont eu 33 points. Ensuite, sur un passo-doblé, ils ont eu 32 points. Billy Crawford et Fovoto ont obtenu les meilleures notes, ils sont donc les premiers finalistes de la saison. Vote DU public et élimination Les trois autres duos allaient directement en face-à-face. Le public a ensuite fait son choix. Carla Lazari et Pierre Mauduit sont sauvés. C'est-il ensuite au juré de choisir qui sauver. Ils ont tous voulu sauver Stéphane Légard et Calisson Boisdoué mais François Allu par correction a décidé de donner son vote à Thomas D'Acosta et Elsa Bois. Côté audience, TF1 est arrivé deuxième derrière Tropique Criminel, France 2, comme l'indique Purmédia. Comme. L'émission a diverti, jusqu'à 22h58, 2,53 millions de téléspectateurs, soit 13,4% de part d'audience sur l'ensemble du public. Au terme de la soirée, le comédien Thomas D'Acosta a été éliminé. Les trois finalistes sont donc Stéphane Légard, Carla et Billy Crawford. Il y a sept jours, le show avait fait rêver 2,35 millions de téléspectateurs. 12,6% de l'ensemble du public et 25,7% des FRADA 50. De l' сделать-table Caio Ton Abs jueves. 12,7% des FRADA 50. 32,8% des FRADA 50. Les risques L,�enne приехons des FRADA 50. 44,6% des FRADA 50. Sous-titrage ST' 501